alors que se passe-t-il c'est mon intro pour une vidéo que j'ai filmé un vlog en fait que j'ai filmé depuis genre cet été genre pour ma fête et que j'avais laissé tomber mais j'ai un ami qui m'a poussé dans les fesses et qui a appris les choses en mai il m'a fait mon édit super bon merci dimi et là j'allais sortir et je me suis dit si je veux le poster le plus vite possible il faudrait que je fasse mon intro là ce soir et demain en rentrant je poste alors là voilà mon intro j'espère que vous allez profiter c'est la première partie de deux je sais pas si je vais refaire une autre intro mais juste pour dire qu'il va y avoir deux parties parce que c'était trop long voilà dans le fond aujourd'hui je vais faire un premier shooting pour mon anniversaire là je suis à la bourre comme d'habitude je dois préparer vite vite sur le tour de la musique puis après j'ai essayé de filmer un petit peu c'est le début de mon vlog pour mon anniversaire j'ai commencé avec mes shootings puis on va continuer jusqu'à la journée même mais la journée d'après donc c'est parti dans le fond pour commencer habituellement je fais mon skincare mais ça je le garde pour une autre vidéo je suis citée plus vite avant que je commence à faire mon make up c'est un spray comme rafraîchissant pour la peau je mets toutes les chances de mon côté je mets un baume à lèvres pour préparer mes lèvres pour mon lipcyl de tanto je veux ma crème hydratante fait que tous mes produits ce sont des produits Mary Kay avant j'avais vu une première vidéo j'avais utilisé des produits Arbonne mais là j'utilise des produits Mary Kay je voulais essayer de faire un changement mais je pense que j'aime mieux les produits Arbonne très sincèrement j'ai une plus grande différence avec Arbonne qu'avec Mary Kay Mary Kay ça garde ma peau correcte genre j'ai pas d'explosion de bouton mais ces jours-ci j'en ai mais c'est de ma faute je me suis mise à manger plein de chocolat ça c'est clear future c'est de Arbonne si je me lève le matin puis je vois que j'ai un bouton genre en plein milieu du front je fais juste le mettre directement sur le bouton puis pour vrai ça marche genre en moins de 24 à 40 heures mais le bouton est déjà tout desséché puis il disparaît déjà je vais laisser ça reposer puis je vais commencer par faire mes yeux donc là je vais faire je vais mettre mon bac pour Santa Mary Kay qui en même temps un écran solaire dedans de fois beaucoup mais quand même ça ça aide bien de fois Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, c'est le produit fini. Là, on est vraiment à la boue. Il est déjà 4h et quelques. Puis, mon amie doit aller souper. Elle est déjà là, elle m'attend. Donc, on se voit. Pendant ou après le shooting, je ne sais pas encore. Je vais voir si on aura le temps de me vlog. Parce que là, il faut que j'aille acheter des ballons. Et cetera, cetera. Donc, je vais. Salut, je vous présente ma photographe. C'est moi. C'est Rosie. La belle Rosie. Elle a fait un super beau job. J'ai perdu mes ballons. C'était cute. Ils sont partis loin de moi. Puis, Rosie a des ballons pour la fête à son père. Ça fait 50 ans aujourd'hui. J'ai pensé à les utiliser. Puis, faire un petit code cute que Rosie a trouvé. C'était intelligent, divise par deux. Tu sais, j'ai quel âge. Mais non, finalement, ça fait pas avec mon foot. Donc, c'est ça. J'avais dit, j'avais filmé un peu. Chose dite, chose faite. Je m'en vais finir mon shooting. Puis, on se verra plus tard. OK. Alors, je sais que je n'ai pas beaucoup de lumière. Mais avec ce qu'on a, on fait ce qu'on peut. C'est vos foot que j'ai pris des photos cet après-midi. Enfin, c'est ça. C'est à recevoir ça. Pour ce soir, j'avais dit que j'allais sortir. Je sors. Alors, j'ai rajouté cette boucle. Parce que je trouve que ça faisait cute avec. Ça faisait... Ça faisait grease. En tout cas. J'ai mis 100 pour l'autre fait. Puis, en fait, j'ai pris mes photos cet après-midi sans ça. Vous allez voir sur Instagram. Je m'en vais au club. À Québec. Bon. On est le lendemain de veille. Puis, oh my God. Hier, c'était tellement de fun. Genre, on n'a jamais eu autant de fun que ça. Puis, aujourd'hui, bien, j'ai dormi quasiment toute la journée. J'avais plein de choses à faire. Genre, plein de vidéos à éditer. Plein de photos à éditer, à remettre. De toute façon, de toute façon, de toute façon, mon ordi a décidé de crash. Donc, j'ai besoin de nouveau ordinateur. Si quelqu'un pourrait me donner ça pour mon anniversaire, ça serait top. Là, bien, je me suis dit, tant qu'à rien faire, bien, je me suis commandé de la pizza. Je vais prendre ça relax ce soir. Je vais mettre un film. Je ne sais pas encore quel film, mais je vais mettre un film. Puis, on va chill ce soir. Sur ce, j'y vais. Je vais finir de me faire le visage. Parce que, hein, quand on a fait... J'ai été maquillée toute la journée hier. Je suis sortie. Je me suis endormie. J'ai passé la journée avec mon make-up. Donc, là, mon visage a besoin d'un bon traitement. C'est ce que je suis en train de faire. Donc, à tout. So, basically, ma pops vient juste de me faire un bon petit jus. Ma bouffe est arrivée. Je suis en train de s'éteindre mon truc. Je vais finir mon facial. Puis, je vais relax. So, I'm so cheesy. Peut-on être plus cheesy que ça? Écoutez, bof, genre, pour la troisième ou quatrième fois. Ok, current drama is the best. Ok. Ok, bye. Hello, tout le monde. Aujourd'hui, on est mardi le 12 juin. J'ai un autre shooting encore aujourd'hui. Puis, je suis en retard. Je me presse pour y aller. Je me suis endormie. Je vais dire que j'allais me reposer pour le shooting. Puis, bof. Genre, je suis juste partie trop longtemps. Alors, là, je vais y aller. Me faire maquiller. Puis, là, il faudra quand même venir. Je viens de là-bas. Et on va aller shooter. Peace. T'es toute belle! Je voudrais dire que tu t'es la belle. C'est elle qui va me maquiller aujourd'hui. Donc, on est chez elle. Juste un bras. On va voir l'autre. Excellent. J'ai dormi trois heures. Grim, tu vas dans les frères chez Dispose. Ecoute. Ah, t'es pas sérieuse? J'ai plus de batterie. Mets ça là. Je suis pas habituée parce que mon appareil est mort. Je pensais pas que ça me ferait bien, ça. Finalement, oui. Donc, salut, guys. J'avais dit que j'allais vous montrer le produit fini. Ça ressemble à ça. Ça fait déjà quand même deux heures faciles qu'on shoot. Moche. Facile deux heures qu'on a shooté. J'ai fini. Je vous présente mon photographe. Je peux te présenter. Salut tout le monde. C'est Gaëtan. De Victoriaville. Donc, si vous voulez de bons shoots, vous pouvez les voir sur mon Instagram d'ici le 23 juin. Parce que la journée, je vais tout poster ça. Vous allez être bombardés de photos. Sérieux? Ça fait quasiment 30 minutes, là, pour vrai, qu'on est en train de choisir les photos. Puis, je suis en train de brailler. Je peux pas choisir. C'est dur parce que je les aime toutes. Ils pourraient guérir de moi. Ils me font soin. Il m'en reste 18. Sautez-moi, bonne chance. Je suis finalement à la maison. Et je meurs de faim comme j'ai pas encore mangé depuis ce matin. Et là, je suis en train d'écouter des épisodes YouTube de RiceGum. Ouais, je vais aller manger. Je vais filmer. Puis, je vais aller faire dodo parce que je suis super fatiguée. Demain, j'ai des rendez-vous. Alors, sur ce, à demain. Je vais essayer de vlog demain parce que les rendez-vous, je sais pas si je vais pouvoir vlogger dedans. C'est quand même très important et personnel. Puis, sinon, si je vais revlogger vendredi, je vais sûrement démagasiner. Donc, d'ici là, à toute. Je vais me faire les ongles. Donc, pour l'instant, on va bouffer comme déconne. Puis, je vais être grosse après. Je me suis fait toute belle pour venir au buffet. Avec ma chum. Parce qu'elle sera pas là en fin de semaine pour mon anniversaire. Alors, hier, quand je vous avais laissé, j'avais dit que... J'avais dit que j'allais me faire les ongles. C'est le résultat. Ok. Hier, je suis allée faire les ongles. J'ai mangé avec mon amie. C'était bien fun. Puis là, aujourd'hui, je suis sortie pour aller acheter deux, trois choses. Genre, j'avais fait une liste bien spécifique. J'avais besoin de bijoux. Puis, that's it. Genre, bijoux puis d'autres choses pour de... Des produits de beauté. Mais, comme... Au final, j'ai acheté comme plein de choses. As always. Premièrement, ce que j'ai acheté. Des nouvelles chaussures. Puis, pour vrai, ça fûte avec mes ongles. C'était, genre, vraiment pas prévu. Ça, ça va être mon outfit pour aller sur les plaines d'Abraham demain soir. Je vais ressembler à ça. Je sais pas encore si je vais mettre mon blason cuir par-dessus. Ou si comme... Je vais juste rester comme ça parce que je vais avoir chaud. Parce que ça va quand même sur les plaines. Ça, ça me t'aiderait pas de dépenser de l'argent pour faire un autre kit l'été. J'avais déjà tout à la maison. Donc, ça, c'était des jeans que j'avais pris. Je crois... Je sais plus si c'est Garage ou Arden. Je vais checker ça puis je vais mettre ça en inbox en bas. Ce haut, je l'avais acheté chez Dynamite. Puis, les chaussures, je les ai achetées... C'était un rabais au Walmart à 19$. Alors, c'est ça. Outfit numéro 2. Alors, pour le deuxième outfit, on se va souper. J'avais choisi déjà un autre outfit que j'avais acheté exprès pour se souper. Mais après, j'avais envie d'être en jeans. Mais finalement, non. Je pense que je vais aller avec ma première idée. Parce que, très sincèrement, je pourrais pas ni manger, ni marcher avec ces pants-là. Ils sont way... Regardez-moi ça, là. Genre un, 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 un. Non, je vais changer ça pour ceci. So, c'est le outfit initial. Classy. Mais sexy en même temps. Une jupe que j'avais achetée à Dynamite. Si vous voulez voir plus d'infos, plus de photos, de comment ça a l'air sur moi dans un éclairage pas pire. Parce que, là, on peut dire que cette partie de la vidéo est, genre, schnoûte. Alors, vous allez voir des photos que je vais poster ici, genre, quelque part dans notre frame. Que, parce que j'ai fait un shooting, comme j'avais dit. Donc, c'est ça. Puis, j'ai acheté de nouvelles chaussures aussi pour sort-fit. Même si c'était pas la jupe que je voulais. Mais j'ai fait en sorte que ça fit. Alors, voilà. Confo. Votre fille courait les soeurs d'aujourd'hui. Je l'ai achetée à 15 piastres au Walmart aussi. Puis, elle valait, genre, 24 piastres. Alors, hein, on a fait de beaux profils aujourd'hui. Ok? Voilà, voilà. Next. So. Le choix numéro 3 est un petit peu compliqué. Parce que, euh, c'est la robe pour sortir à la fin de la soirée. C'est sûr que quand t'es grosse, euh, ça fait pas vraiment l'affaire. Bon. Je ressemble au bonhomme Michelin. Anyway, euh, c'est une belle robe fashion nova. Euh, qu'un ami m'a donné. Euh, une belle fente sur le côté. Puis, chic-choc. Pour vrai, euh, tout le monde sexy. Une petite robe noire que tout le monde voudrait avoir dans la garde-robe. Oh, c'est pas pire, là. Oh, ouais, bonhomme Michelin. Bref, ok, euh, next. Je disons, troisième robe est vraiment moins pire. C'est encore une robe de fashion nova. Fashion nova on deck. For real, guys. Euh, je peux pas vraiment vous dire le prix. Parce que les trois robes que je vais essayer, c'est une amie qui me les a passées. Oh, qui me les a passées. Qui me les a donné un cadeau en, en février. Je les ai pas encore mis. J'attendais l'occasion. Fesses plates. Parfait. Euh, le dos est super joli. Mais, comme toute seule, il s'est délacé dans le dos. Genre, comme ça. Toute seule, c'est pas facile à mettre. Donc, euh, si c'est ces trois blagues choisis, demain, mes amis vont toutes me faire ça. Euh, le petit hic que j'ai avec la robe, c'est que moi, j'ai quand même des, des, des poppers soins. Donc, euh, tu sais, je peux pas le mettre sans brassière. Et si je mets une brassière, ben, ça fait l'air parce qu'on va le voir. Alors, euh, si vous avez vu le haul. Si vous l'avez pas vu, allez le voir. C'est tous les achats que j'ai fait pour spring, pour, euh, le printemps. Alors, allez le voir. Et j'avais acheté ce petit tube. Euh, c'est pas un tube, là, mais je le fais devenir un tube. Puis, euh, ça se fait quand même bien, là. C'est un petit top que j'ai acheté sans bretelle au Arden. Qui fit très bien en dessous. Je vais être dans le noir. Puis, qui va s'en rendre compte que c'est pas le même noir, hein. On s'en fout. Donc, euh, je l'ai mis pour, comme, cacher comme il faut. Super belle. Mais, check-in me donne en dessous des genoux. Puis, c'est comme, je pense pas que c'est une robe pour sortir, là où je vais sortir. Alors, c'est sûr que je l'adore. Ça me fait super bien. Et je suis, mon Dieu, pourquoi ça balance de même? Ça me fait super bien. Puis, que, genre, je mets un super résident. Mais, ça sera pas la bonne. Puis, du coup, c'est fini pour mes essais. Euh, ma chambre est dans un tel désordre. Euh, j'ai acheté plein de bijoux, comme j'avais dit aussi. Mais, comme, demain, vous allez voir le look final. Mes cheveux, mes bijoux, mon maquillage, puis tout autre, là-là. À quoi ça va ressembler? Donc, c'était ça. Sous-titrage ST' 501